Ah oui ! On est dans les gorges du Tarn aujourd'hui. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Là, il y a un point de vue magnifique. C'est parti pour une nouvelle journée de trip. On vient de se réveiller. Et là, on va aller piquer une petite tête pour se laver, se réveiller un peu. C'est important de se laver. Il faut se laver tous les jours avec du petit savon. Ça fait plaisir. Oh, il y a du gros poisson. Il est fatigué. Il y a Vlado qui ne veut absolument pas se mouiller parce qu'il a trop froid. Allez. Elle est jolie, mec. Je ne sais pas comment vous faites. ci parce que c'est le même long haul. Il prend son sens au plus grandcent. je ne sais pas comment vous faites comment s'impé notre vol. Il ne faut pas rentrée. Il ne faut pas熱 que faire derrière. Le Thain déjà fait toujours des rêves. Donc c'est trop tard. Là on a trouvé un petit endroit sympa où il y a des petits rapides, je pense qu'on va se poser là et essayer de kiffer un petit peu. En fait il y a énormément de courant et du coup on a peur de se faire embarquer parce qu'il y a un local qui nous a dit que si on se faisait embarquer sous l'eau là-bas, il y a un énorme rocher, l'eau elle passe en dessous et du coup tu peux y passer donc on fait gaffe au courant. Bon bah voilà le petit spot, il est vraiment stylé, donc il faut faire pas mal gaffe au front mais là elle est vraiment transparente donc on voit bien où il faut atterrir. Il y a un rocher là, un rocher là, mais ici toute cette zone là c'est safe, ça part en plein plein air. Allez. Ah oui. Là il n'y a plus de soleil, on est parti derrière la colline. du coup je pense qu'on va setup un petit repas au bord de l'eau avec un petit feu. bon là on va cuisiner on n'a plus d'eau, du coup Kiwi il a dit on va prendre l'eau des gorge du Tarn, franchement elle n'est pas, j'ai bu la tasse tout à l'heure et puis elle n'est pas dégueu du coup, de toute façon on va la faire bouillir. Bon là on continue notre road trip dans les gorges du Tarn et on vient d'arriver à Saint-Chalé du Tarn, c'est trop trop stylé. Il y a un pont franchement magnifique, j'espère que ça cliffe. Il faut juste qu'on aille vérifier le fond, là il n'y a pas du tout de fond mais ici pourquoi pas, franchement je pense que ça passe, on va faire découler et ça va partir. Là on voit qu'il y a un gros rocher, mais là pourquoi pas, avec la petite cascade, franchement c'est incroyable. On va faire une petite coulée. Bon ça y est on a fait la petite coulée, il y a du fond donc ça devrait partir. Après il y a la barrière du pont qui empêche un peu de faire des accrocs, mais on va quand même bien kiffer. Et l'idée ce serait de faire un plan drone aussi, un plan drone FPV avec Vlad, on va voir si c'est possible. Bon allez ça part, on va essayer de mesurer le saut et puis d'y aller. Je ne sais pas, je pense qu'il fait peut-être 15, 16. Parce qu'en vrai il fait quand même bien peur. De toute façon on va le mesurer à la taille. Léo ne va pas sauter aujourd'hui parce qu'il s'est bloqué le cou sur une accro. Non je ne clise pas mais je fais une mesure de saut. Je vais enlever 50 cm parce qu'il y a la pierre. Top ! 19 ! What ? On est à 18,50 m alors. Ok ! Je pensais pas du tout ! Ça part pour un petit 18,50 m. En vrai ça fait qu'il est. On est à la fin du trip, c'est je pense le dernier saut. Et ça part en l'air. Il y a quand même bien le temps. Sur voiture ! On avait juste une petite question. On se demandait si pour nous raturer, je voulais peut-être sauter avant nous. Comme ça. Non mais j'ai vu que vous étiez des sportifs aguerris. Dans une autre vie j'aurais été capable. Ok ! Bon bah en tout cas je vous souhaite de bonnes vacances. Profitez bien ! Allez ! Faites attention ! Blado tu gueules bien ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ousou ! C'est parti ! C'est parti ! Il a fait malade de boudre ! Wouah la dingue ! Ça y est, 16 mètres c'est fait. Maintenant on va essayer d'aller attraper le sunset sur les hauteurs. J'espère qu'on ne sera pas trop tard. Let's go ! On a repéré une espèce de formation rocheuse. Là on est quasiment au sunset. On va essayer de faire un plan FPV. On essaie de repérer un peu tous nos positions. Et puis on va tourner ça. C'est parti. Il y a un peu de matos d'escalade donc je pense que ça doit être une via ferrata, on n'a pas de baudrier mais on y va quand même. Bon c'est franchement cool, tu vois t'es vraiment stylé, bon ça va bien rendre, le soleil qui se couche là juste derrière. Franchement nous on est pas vraiment habitué à ça, on est habitué à la Bretagne, c'est pas super vallonné comme ça, mais bon là ça fait vraiment plaisir, il y a des trucs de partout. Mec c'est trop stylé, c'est la Chine en vrai. Bon on profite de ce cadre magnifique pour vous parler un peu, on fait pas souvent de retour sur sur ce qui se passe, hors des vidéos, mais vraiment les gars on lit tous vos commentaires et tous vos messages perso sur insta, sur youtube et ça fait vraiment vraiment ultra plaisir. Merci beaucoup de nous soutenir et de nous poser plein de questions et on y répond avec plaisir. On voit aussi pas mal de gens qui nous demandent de liker, de s'abonner à leurs comptes et de partager tout ça. Franchement le conseil que j'aurais à vous donner les gars c'est de chercher à se faire plaisir et à s'impliquer dans un truc qu'on aime avant de chercher forcément la fame. C'est important de trouver une passion et ça peut être n'importe quoi, un instrument de musique, des sports extrêmes ou quoi que ce soit. Mais faites vous plaisir et rencontrez des gens de la communauté de ce sport ou cette passion et c'est ça en fait la clé. Après nous on peut vous donner beaucoup de conseils par message mais c'est vraiment à vous de passer le pas et d'essayer de vous lancer un peu dans cette aventure. Mais en tout cas sachez qu'on lit vraiment tous vos messages et si vous avez des questions, des conseils, ça peut être des lieux à nous donner ou n'importe quoi. N'hésitez pas à nous contacter sur insta ou sur youtube, on vous répondra le plus vite possible. L'idée là c'est qu'il y a plein de petits pics qui ressortent et on va essayer de s'éparpiller là. Pour l'FPV l'idée ce serait que Vlad il vole, qu'il se rallonge un peu entre tous les rochers. Il y a Félix qui est déjà là-haut, Vlad il a volé de là-bas je crois. Je crois que Vlad a décollé, ça part. Il y a Félix qui est déjà là-haut, Vlad il a volé de là-haut. Il a volé de là-haut. Sous-titrage ST' 501 Ça y est le soleil est couché, c'est la fin de cette vidéo et c'est la fin de cette série de road trip. On a vraiment trop kiffé voyager dans le sud de la France et on a découvert plein d'endroits. J'espère qu'on vous a fait kiffer aussi avec cette série de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à aller faire un tour sur le shop. On se retrouve dimanche prochain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501